bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo pour vous présenter cette fois ci la figurine de yamsha de la collection red hot color alors c'est des rééditions de certaines sculptures mais avec d'autres coloris j'ai pu vous avez pu voir à travers certaines vidéos que j'avais déjà dans cette collection fait le gogoo navicolor le trunk aussi avec son épée qui était voilà justement un peu plus ouais c'était une version color après il y avait aussi la lunch qui était rosso color si je m'en rappelle bien et là maintenant ils nous ont refait la yamsha alors j'ai pu vous montrer un unboxing de la yamsha il ya à peu près je pense qu'il doit être deux trois semaines de l'ancienne version qui avait été acheté par mon pot chez zéro une très belle figurine et j'ai eu l'occasion de tomber sur celle là et personnellement je préfère les coloris de celle là même s'ils sont moins fidèles à comment dire à l'animé mais par contre le sculpte reste le même donc la qualité reste la même mais je préfère personnellement ces couleurs là elle a une figurine que j'ai pu obtenir à 30 euros à micromania il a vendé 40 mais comme j'avais un bon réduction d'une trentaine d'euros comme on dit d'une vingt d'une dizaine d'euros et j'ai pu la toucher à 30 euros voilà donc je voulais me faire plaisir un petit cadeau d'anniversaire de moi même ce n'est pas quelqu'un qui me l'a offert je l'ai pris délibérément et cette figurine m'a vraiment inspiré la dernière fois que j'ai eu chez mon pote donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne après je pense que cette figurine vous pouvez l'obtenir comment dire sur amazon ou d'autres des magasins spécialisés et j'ai vu que les prix variaient généralement entre 25 et 40 euros après peut-être vous pouvez tenter pour l'avoir d'occasion il a touché à moins cher mais c'est une figurine quand même qui est assez récente donc après je pense pas qu'il y aura énormément d'occasion sur cette pièce voilà donc très belle boîte comme toutes les versions color on voit le bonhomme à travers avec un plastique transparent très jolie boîte on voit une sorte de dojo derrière l'impression que c'est le oui c'est le tournoi des arts martiaux ah franchement elle est vraiment bien fait la boîte est très belle donc nous allons couper les scotches voilà donc la figurine est en trois morceaux vous avez le socle la tige et le personnage en voilà donc un personnage qui est très très bien réalisé franchement le young child est super regardez ça il est vraiment terrible vraiment sincèrement et je préfère vraiment ces couleurs là ça fait un peu moins vieillot ça fait déjà un petit peu plus récent même s'ils sont moins fidèles à l'animé mais là on a vraiment une figurine de toute beauté après ouais je peux voir je crois que c'est un défaut de couleur là au niveau là à moins que ce soit le reflet rouge de son protège poignet mais en tout cas les bottes sont bien faites le sabre est hyper bien réalisé le bonhomme est vraiment très très beau le sculpté parfait quoi c'est ça moi quoi que là je vois une petite ligne au niveau des cheveux voilà donc c'est pas voilà c'est un petit détail franchement c'est dommage mais sinon dans l'ensemble il est vraiment fidèle la pose est vraiment fidèle au manga donc nous allons le mettre sur la tige pour voir ce que ça donne comment qu'est ce que ça se met bon j'ai mis la dernière fois celle de mon pote je me rappelle plus réellement comment faire alors ça ça doit s'accrocher ici sur le genou voilà on va y arriver je pense que celle là va pas être simple à mettre donc on va déjà mettre le pied voilà est-ce qu'elle tient sans le socle et bah quoique je ne vais pas me prendre la tête visiblement c'est comme la freezer une fois que le pied est bien ancré la figurine tient toute seule voilà donc si je vois qu'elle penche avec le temps je mettrai la tige mais là dans l'immédiat j'en ai pas vraiment besoin vu que le pied est bien accroché quoique est-ce que je la surlèverais un peu avec ça je vais regarder ça tout de suite ouais peut-être que justement elle flanchera moins s'il ya le truc ouais bon je préfère laisser la tige à ce moment là voilà donc c'est une vraiment belle pièce le costume est très bien fait le signe sur le torse est très bien fait voilà très belle pose la pose de la prise du loup si je me rappelle bien le sabre est très très bien fait aussi voilà vraiment on dirait un sabre chinois voilà les potes sont bien faits vraiment très beau sculpteur c'est une très belle figurine il faut avouer que des figurines sur Yamcha il n'y en a pas des masses il n'y en a pas beaucoup et des bien réalisés il y en a encore moins donc celle-là c'est une petite pièce que je souhaitais pour pouvoir la mettre dans mon arc dragon ball voilà franchement figurine que je conseille à tous les passionnés par dragon ball car c'est une pièce à avoir et à posséder voilà donc comme d'habitude on peut trouver peut-être encore dans les magasins spécialisés pour une trentaine d'euros sinon n'hésitez pas à la commander sur internet et nous allons la mettre dans la collection et je vais vous montrer à quel emplacement voilà tout est prévu je vais la mettre sur mon étagère avec mon arc dragon ball voilà là où on voit comme c'est non le petit yamcha à côté que je mettrai de profil comme ça comme ça il sera pas trop mal la petite lunch le petit drap consacré mon petit piccolo et goku de l'arc de la fin de dragon ball et le petit son goku devant avec son nuage voilà et après à l'occasion si je peux trouver la bulma ça sera très bien comme ça je pourrais compléter cet arc voilà voilà mais vraiment c'est là la gamme chat ils ont fait du très très beau travail déjà le scut d'à l'époque était terrible et là le fait de le refaire en couleurs personnellement je préfère cette couleur là quoi même s'il est moins fidèle elle est très très belle voilà je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces ciao